19h25, la suite du Grand Journal du Soir avec Wendy Bouchard. Voici maintenant Planète Sauvage, l'actualité des animaux, avec une invitée exceptionnelle ce soir, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui vient réagir aux comportements notamment des maîtres avec leurs chiens, leurs chats, qui les badigeonnent d'eau de javel ou de gel hydroalcoolique par peur qu'ils les infectent, d'où le besoin manifestement de pédagogie et on relaie de nouveau le message de l'autorité de santé en France. Il n'existe aucune preuve aujourd'hui que les animaux de compagnie et d'élevage puissent transmettre le virus à l'homme. Bonsoir Brigitte Bardot. Bonsoir Wendy. Comme citoyenne, c'est un appel à la raison que vous lancez à certains propriétaires d'animaux qui sont inquiets aujourd'hui et qui de fait agissent mal. Écoutez, on leur a dit, on leur a redit, les vétérinaires, les médecins, tout le corps médical a dit « L'animal ne porte pas de virus transmissible à l'homme. » Vous avez raison Brigitte Bardot de rappeler que les animaux peuvent être malades parce qu'on peut les infecter mais qu'aujourd'hui l'inverse est faux mais on est dans une période d'inquiétude voire de psychose pour certains. Mais j'imagine que vous vous inquiétez des conséquences, notamment pour les refuges. On a beaucoup entendu le risque de refuges submergés par les abandons. Là on est dans le fantasme ou c'est une part de réalité Brigitte Bardot ? Il y a une part de réalité. Nous aussi, nous avons des abandons de chiens. Souvent qui viennent de personnes décédées. De personnes qui sont parties à l'hôpital. Bon, et qui peuvent évidemment plus s'occuper de leurs animaux. Nous n'avons pas encore, nous, une vague d'abandon comme l'était au moment des vacances. Nous avons aussi la possibilité, heureusement, qui est donnée par le gouvernement, que des personnes puissent continuer à s'occuper de leurs animaux dans les refuges. Dans des conditions très strictes de salubrité. Mais on est obligé quand même d'avoir du personnel pour nourrir et s'occuper de leurs animaux. La fondation Bardot communique d'ailleurs, justement, sur ces horaires très réajustés pour ceux qui travaillent dans vos refuges, avec toutes les précautions d'hygiène pour le bien des bénévoles et pour aussi la complicité avec les animaux. Les solutions de garde provisoires ou pérennes. Vous passez aussi un message ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Brigitte Bardot, pour qu'un certain nombre de Français aussi puissent finalement se porter volontaires comme familles d'accueil d'animaux aujourd'hui ou pendant une certaine période. Il est certain que pour tous les gens qui ne veulent pas se séparer de leurs animaux, mais doivent se séparer pour des raisons de santé, il est très important qu'il y ait des familles d'accueil, qui les accueillent parce que les refuges sont saturés. Brigitte, vous savez, nous avons tous en main cette attestation de sortie avec différents motifs de sortie. Pour les courses, pour visiter des personnes âgées, pour aller chez le médecin en cas d'urgence, vous déplorez avec d'autres associations animales que le motif nourrissage d'animaux ne fasse pas partie encore des motifs de sortie ? Ah oui, alors là, bon, c'est scandaleux. On donne des amendes terribles à des petites personnes âgées qui vont nourrir des chats abandonnés, qu'elles nourrissent toute l'année. Et maintenant, il faudra les laisser crever de faim. Les pauvres chevaux, il y a des vaches, il y a des moutons, il y a tout un tas d'animaux qui sont abandonnés et qui doivent être nourris. On est obligé d'avoir des certificats de passage, des promenades et de je ne sais pas quoi, pour pouvoir les nourrir. Donc j'imagine que vous demandez aussi au préfet des dérogations, comme celles qu'ils accordent d'ailleurs dans plusieurs départements, pour le coup, aux chasseurs. Ça, ça ne m'étonne pas de Macron. Les chasseurs, ils les adorent. Ça me scandalise. Brigitte Bardot, comment vous vivez-vous cette période de confinement qui nous fait tous beaucoup réfléchir aujourd'hui ? Moi, je la vis depuis très longtemps, cette période de confinement. Et je réfléchis beaucoup grâce au fait que, justement, je suis confiné. Je suis confiné par volonté. Je ne tiens pas à voir beaucoup de gens. Je prends beaucoup de temps pour les animaux et beaucoup de temps pour méditer. Et je pense qu'après cet apocalypse, les gens devraient réfléchir un peu plus au prix de la vie et au prix d'une vie avec plus d'empathie, plus de compréhension des choses. Donc vous êtes de celles ou de ceux, Brigitte, qui pensaient qu'une fois le virus maîtrisé, le maximum de malades guéries, un monde différent est peut-être meilleur pour un être de cette épreuve collective ? Vu l'intelligence moyenne de la population, je ne sais pas si on y arrivera. Sois un peu moins porté sur les choses futiles de l'existence. Essayez de s'élever, élever son âme, son âme, son esprit et son cœur. Voilà, c'est ce que je leur souhaite. Et sois plus attentif à la nature, à la beauté de la nature, sans toujours vouloir aller à l'autre bout du monde pour voir une nature différente. Je ne voyais plus d'écureuils. Je recommence à voir des écureuils. Enfin, c'est extraordinaire. Mais il faut rappeler aussi que tous les animaux qui sont dans des élevages concentrationnaires vivent la même chose que nous, actuellement. Alors, il faut voir aussi ne plus supporter de faire souffrir à ce point les animaux de consommation. Voilà. Brigitte Bardot, sa lecture du Monde aussi en cette période de confinement, en duplex de Saint-Tropez, où vous vivez cet enfermement, cette réflexion comme la moitié de l'humanité. C'est vrai, aujourd'hui, c'est faux de le dire, mais c'est exact. Merci beaucoup, Brigitte, pour ces mots sur l'antenne d'Europe 1. Brigitte Bardot, bon courage et gageons que le monde sera un peu meilleur dans les mois, les années qui viennent. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada